En retard ! Oui, je suis là ! Ok, ok ! Béatrice, t'es pas en retard, t'es en colère, toi ! Oui, passez-moi en saucisson ! Ok, super, t'es en colère, Bruno, aussi ! Dernière répétition avant de monter sur scène, les membres de l'atelier théâtre de la résidence Les Côtes à Saint-Clos s'investissent à fond pour le plaisir de jouer. Imagine, c'est quelqu'un qui est dans les bois, là-bas ! Il est passé où, mon saucisson ? Super ! Ça m'a fait du bien. Pourquoi ? Moi, je sais, comme ça, j'aime bien faire le spectacle pour que tout le monde le regarde. Il est où, mon saucisson ? Super ! Referme la porte ! Ok, très bien ! Si on fait ça, c'est pour qu'on rigole, aussi ! Oui, pour rigoler, pour jouer, pour faire plaisir ! Pour faire plaisir, oui, Sandra ! Pour faire plaisir, en fait ! Voilà, pour faire plaisir ! Et les gens, qui viennent aussi au théâtre, les gens, c'est quand... Les gens viennent nous voir ! Les gens viennent nous voir ! Et pour rejouer, voir nous jouer, et tout ça, c'est bien aimé ! Voilà ! Cet atelier théâtre est né en partie grâce au Festival de l'imprévu et la possibilité offerte aux personnes handicapées de monter sur scène, comme n'importe quel artiste. Il comporte de nombreux avantages. Le théâtre a répondu à beaucoup de difficultés, à la fois de prise d'estime de soi, de confiance, de connaître, de mieux se connaître, pour mieux appréhender aussi le monde environnant. Mais je veux que quand tu marches, tes bras, ils fassent ça ! Il y a des personnes qui ont des problèmes d'élocution et ça leur permet aussi d'apprendre à parler correctement et à se faire comprendre. Autre point fondamental, inciter le public à changer son regard sur le handicap, le metteur en scène travaille avec eux comme avec n'importe quel groupe de comédiens amateurs. Quand ils ont peur de rentrer sur scène, je leur dis, si vous vous trompez, de toute façon, les gens ne le verront pas parce qu'ils ne savent pas ce que vous êtes venu leur dire. Et en fait, il est là le truc, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur scène, les gens qui sont devant, alors, sauf si on fait un classique que tout le monde connaît, mais quand on est sur scène et qu'on fait nos spectacles, les gens ne savent pas ce qui va se passer la seconde d'après. Donc du coup, on ne peut pas se tromper si les gens ne savent pas. Pendant le Festival de l'imprévu, ces comédiens amateurs croisent la route de comédiens professionnels qui ne souffrent pas de handicap. Parmi eux, Bruno Soulet, l'un des piliers de l'imprévu. Il viendra jouer un des spectacles de sa compagnie, mais il assure aussi l'animation du traditionnel pèlerinage autour de l'Eribeuf. Il y a des gens qui viennent, il y a 150 personnes qui viennent le dimanche matin à 11h, 11h30 pour le pèlerinage. Sans même qu'on en parle, tout de suite, les gens viennent. Donc c'était un moment intéressant et un moment sympa aussi de ce festival. Au programme du festival qui démarre demain, des spectacles dans les rues et les jardins de Montembeuf, mais aussi des concerts avec des têtes d'affiches comme Saint-Sévérino et Kelly. En bref, on a un mot bien particulier, on appelle ça les bollocks.